Salut ! Déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire bonne année 2021 ! Alors personnellement, j'ai tellement peu d'espoir qu'elle soit mieux que l'année 2020, que donc du coup je vous souhaite quand même le bonheur, la santé, la richesse et tout ce qui va avec, mais les gars, faut pas... Moi, cette année, elle me fait encore plus peur que l'année dernière. Enfin bref, on va garder espoir en espérant que tout rentre dans l'ordre. Donc je vous souhaite une très bonne année 2021. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais trop envie de tourner depuis très longtemps et ça fait très longtemps que je cherche des idées, des modèles parce qu'en fait, comme vous avez vu dans le titre, on va faire une vidéo aujourd'hui je teste des astuces Instagram. En fait, je vais tester des nail art sur Instagram. Donc là, on est sur un nail art spécial Cat Hides. Donc, alors autant vous dire qu'il y a du flop. Il y a des nail art réussis, mais il y a un flop, mais les gars, il est... pépite. Donc j'ai sélectionné 3 nail art à réaliser en version Cat Hides. J'ai suivi les tutos qu'il y avait sur Instagram, vous savez comme on voit défiler de temps en temps. Franchement, j'ai trouvé ça grave rigolo à faire d'essayer d'autres nail art, d'autres personnes pour voir un peu jauger parce que moi, franchement sincèrement... Et je fais catalyser ça 60 secondes sous la lampe. Une fois que c'est mat, ça donne ça. Et maintenant, elle vient avec un top coat brillant sans résidus collants. Moi, j'ai utilisé le Glossy Top Coat de chez Louvain. Et donc, elle vient l'appliquer avec le doting tool. Elle vient repasser du coup aux mêmes endroits, si j'ai bien compris, que là où on a appliqué le Cat Hides. Donc c'est ce que je vais faire. J'en mets un petit peu sur ma plaque. Et je reviens avec mon doting tool passer du coup aux endroits où j'ai mis le Cat Hides. Une fois que ça c'est fait, je refais catalyser ça 60 secondes et on aura terminé. Alors, ça rend pas aussi bien qu'elle. Je m'attendais à mieux que ça. C'est peut-être mon Cat Hides qui est pas autant flash que le sien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. On va dire que c'est un nail art validé, mais peut-être attesté avec un autre Cat Hides du coup. Pour le deuxième nail art, on aura encore besoin de la couleur noire. Donc j'applique toujours la même, la Black Intense de chez Louvain, la numéro 3. Donc pareil, encore une fois je l'applique en deux couches. Et donc là, elle vient avec un autre Cat Hides. Donc c'est un Cat Hides bleu qu'elle a. Donc moi j'ai un Cat Hides, vous voyez, un peu comme ça, vert, bleu, avec des reflets bizarres. Pareil, je vais en mettre sur ma plaque à nail art. Parce que du coup, on va venir faire des genres de petites écailles. Je viens avec un pinceau à nail art, fin, comme ceci. et on va venir faire des petites écailles. Et là du coup, elle vient prendre son aimant encore une fois et elle vient déplacer la matière du Cat Hides et elle va venir le catalyser. Et on va répéter ça du coup à chaque fois jusqu'à la fin de l'ongle. Donc je prends mon aimant et je viens le déplacer. Du coup, pour l'instant, ça donne ça. On va venir catalyser et je vais continuer. Là, c'est important de catalyser entre chaque couche et entre chaque aimant puisque sinon, si vous faites tout d'un coup, vous n'aurez jamais le même effet sur chaque écaille que vous allez faire. Du coup, je viens ici et je fais cette partie-ci. Franchement, pour l'instant, c'est hyper facile à faire. Mais je pense que ça va être sympa à la fin, à voir. Donc je continue parce que c'est la même opération à chaque fois. En décalé, bien sûr. Donc je vous retrouve à la fin. Voilà, maintenant qu'on en est arrivé là et qu'on a terminé, on va appliquer le top coat brillant par-dessus comme elle le fait. Donc encore un top coat sans lésie du collant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que lui, c'est celui que je vais préférer jusqu'à maintenant. Contrairement à l'autre de tout à l'heure, je pense que celui-là, il est facile aussi à réaliser. Et du coup, on le fait catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat de ce deuxième nail art. Pour ce dernier nail art, je sens que je vais galérer, les gars, mais clairement. Mais bon, ce n'est pas grave. On est là pour essayer. Donc du coup, je viens prendre la couleur Mud Jeans de chez Just Nail. J'essaie de prendre la couleur qui se rapprochait le plus de ce qui est en vidéo puisqu'ils ne montrent pas quelle couleur ils utilisent. Donc je viens prendre cette couleur-ci. Elle est comme ceci. Et je vais l'appliquer pareil en deux fines couches. Et ensuite, on viendra appliquer un top coat mat puisque c'est ce qu'elle fait dans sa vidéo. Donc c'est parti. Maintenant, je viens appliquer le top coat mat que je catalyse toujours 60 secondes. Quand c'est mat, maintenant, elle vient avec un cat eyes argent. Donc là, j'en ai un qui est de chez Born Printing qui est très joli. Du coup, je viens en prélever et j'en remets encore une fois sur ma plaque à nail art. Je reviens avec mon pinceau trempé et je viens dessiner un papillon. Alors les gars, c'est la première fois de ma vie que je vais dessiner un papillon. Donc j'espère que je vais y arriver. Ça commence mal déjà, mais bon, c'est pas grave. On va faire genre que ça lui ressemble. Voilà. Là, je viens avec l'aimant déplacer la matière. Donc on va faire simple comme ça. Je catalyse. Je reviens prendre de la matière et je viens faire un petit zigouigoui là. Je suis désolée, j'ai jamais fait de papillon de ma live c'est la première fois. Alors bon. Je reviens avec l'aimant. Je recatalyse. Je reviens encore et je vais faire l'autre côté. On reprend l'aimant. Je recatalyse encore une fois. Là, je refais la même chose en bas. On va dire que c'est un semblant de papillon, les gars. Je suis désolée. Encore qu'il n'est pas trop mal pour une première. Je donne un dernier petit coup d'aimant sur celui-ci. Et je le recatalyse encore une fois. Je vais appliquer la finition sans résidu collant sur ma plaque de nail art. Puisqu'après, on va venir appliquer un effet. Et moi, je vais utiliser l'effet Glamour Silver de chez Indigo. Et cet effet a besoin de finition sans résidu collant. Donc, j'en prélève. Et je viens l'appliquer directement là où j'ai mis le Cat Eyes. Désolée, je viens de me rendre compte que ma caméra a coupé entre-temps. Donc, je n'ai pas fait quelque chose de fou. J'ai juste suivi le tuto. Donc, après avoir appliqué ma poudre chrome par-dessus qui ne sert un peu à rien. Enfin, ça ne redonne pas du tout le résultat que ça fait dans la vidéo. Mais ce n'est pas grave. Donc là, j'ai essayé de faire les petits contours. Ce n'est pas trop ça non plus. mais ce n'est pas grave quand même. Je vais continuer. Mais je vous avais prévenu que ça allait être un échec ce tuto, clairement. Donc là, je continue de faire les petits contours. Donc, pour ça, j'utilise tout simplement un VSP blanc. C'est le blanc de chez Louvain. C'est le 01 pur. Donc, je viens faire mes contours. Enfin, j'essaye de faire les contours, les gars. Je vous jure. C'est une catastrophe. C'est beaucoup plus simple les stickers. Il serait peut-être temps que je songe à faire une formation de nail art parce que là, ça n'a plus du tout. On n'est absolument pas sur des très fins. Mais ce n'est pas grave. voilà, ça donne ça. Et là, maintenant, on va faire les petites antennes en haut. Et là, maintenant, on vient appliquer une poudre pour faire un effet sucre. Donc, moi, je vais tout simplement appliquer les Magic Mermaid de chez Nace Company. Je viens prendre un petit pinceau éventail. Je viens prélever les poudres et je viens saupoudrer tout simplement sur le blanc sans l'avoir catalysé. C'est toujours le même principe de l'effet sucre. Quand c'est fait, je tapote pour enlever l'excédent et je viens le catalyser 60 secondes sous la lampe. Une fois que ça a catalysé, je viens avec mon pinceau et je viens brosser pour enlever l'excédent. Et voilà, on a fini ce dernier nail art. C'est vraiment pas mon préféré du tout. Je trouve ça affreux. Ça ressemble clairement pas à ce que la fille a fait dans son tuto. Mais c'est pas grave, j'étais là pour essayer. L'essentiel, c'est de participer comme on dit. Et voilà les trois nail art que j'ai réalisés. Je pense que le top 3, c'est celui-ci en premier, celui-ci en deuxième et celui-ci en dernier parce que celui-là, clairement, le cat eyes en dessous, là, il sert à que dalle. Mais c'est pas grave. Donc voilà le résultat. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez ce style de vidéo parce que moi, c'est vraiment le style de vidéo que j'aime regarder et que j'ai du coup adoré faire aussi. Donc si vous voulez, je reproduis des nail art Instagram partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec plaisir sur un autre thème. Pourquoi pas ? Là, j'ai choisi le thème du cat eyes parce que ça a changé un peu de tout ce qu'on pouvait voir. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi, ça se passe dans les commentaires. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le redis ici, de me suivre sur Insta et TikTok. C'est les deux réseaux où je suis le plus active. Donc Insta, c'est vraiment là où je partage le plus en story. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait grave plaisir de voir que vous aimez le contenu que je vous propose. Et puis moi, je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021. On est sur la première vidéo de 2021. Donc du coup, c'est cool. Je vous souhaite tout le bonheur du monde encore une fois, la santé surtout et la richesse et la réussite. Et puis on se retrouvera mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous !